Salut ! Aujourd'hui, vidéo courte mais essentielle. Pourquoi les trains ne font plus tac 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 ? Vous savez ce bruit qui berçait vos voyages, le fameux tac tac, tac tac, tac tac ? En fait, en langage cheminot, on le nommait tatac tadoum. On va regarder de quoi il venait et pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir. Pas évident de vous décrire précisément un son. Donc pour ceux qui ne voient toujours pas de quoi je parle, petit rappel. Voilà. Vous voyez à présent ? Tellement ce son évoquait le train, il était systématiquement ajouté aux séquences de films qui se passaient dans un train. Ça permettait aux spectateurs de directement savoir où se passait ce moment du film. Ce son était généralement perçu de manière distante, presque lointaine, comme étouffé. Il était l'ASMR avant l'heure. Vous savez toutes ces vidéos de son qui apaisent les gens et ça servait à merveille à relaxer les voyageurs. Tout ça venait de la voix. En voiture, quand on roule sur un nid de poule ou une plaque d'égout, ça fait un bruit sourd car il y a des pneus. En train, pas de pneus, mais des roues en métal sur des rails en métal. C'est là tout l'intérêt du train. En effet, ça permet d'améliorer énormément le roulage, avec à la clé beaucoup moins d'énergie dépensée. Mais forcément, métal contre métal nécessite d'avoir des surfaces bien planes. Sinon, ça fait du bruit. Les rails, c'est lourd. Très lourd. Comptez de 25 à 60 kg au mètre, suivant l'époque et l'utilisation. Et quand on construit une voie, c'est pour longtemps, des dizaines d'années, voire des centaines, avec un entretien bien entendu. Si bien que jusqu'à très récemment, on avait encore des petites lignes qui avaient une technologie très ancienne, héritée d'une époque où le chemin de fer se faisait à la main. Sauf que si aujourd'hui, on va à la salle pour soulever de la fonte, à l'époque, soulever manuellement des rails, c'était un métier. Et forcément, on n'allait pas faire des rails de 500 mètres de long car ça aurait été impossible à mettre en place. En plus d'être compliqué à produire. Il aurait fallu une armée de cheminots ultra-synchronisés. Aussi, les rails faisaient-ils de 8 à 12 mètres. 24 mètres dans des cas extrêmement rares. On posait le rail sur des traverses, on le fixait et on laissait un petit espace entre lui et le suivant pour la dilatation. Et ainsi de suite. Mais on l'a vu, roue métal sur rail métal, ça fait du bruit. Et si ce n'est pas parfaitement plat, tous ces joints de dilatation étaient autant de nids de poule. A chaque roue, tac. Et vu qu'un bougie comporte deux roues par côté, tac tac. Maintenant, imaginez-vous dans une voiture voyageur comme il y en avait des milliers à l'époque. Deux bougies, donc quatre roues par côté, et des portes d'intercirculation qui permettent de changer de voiture mais bloquent aussi les bruits. A chaque passage d'un joint de rail, le bougie fait un tac par roue. Quatre roues par côté, quatre tacs. Les roues de l'autre côté font pareil, mais vu que les joints de rail sont symétriques, on n'entend pas huit tacs, mais quatre. Tac tac, longueur de la voiture, tac tac. Mais alors c'est quoi cette histoire de tadoum ? En fait, le son est déformé par la distance qu'il parcourt, car il est transmis tout à la fois par l'air et par la caisse, par des vibrations qui se propagent tout au long de celle-ci. Aussi, le son venant des roues les plus éloignées faisait plus un tadoum qu'un tac. Les portes d'intercirculation bloquaient assez bien les sons des autres voitures, si bien qu'on n'entendait pas les tac tacs des autres. Voilà pourquoi vous étiez bercé par un tadactadoum, un son qui à lui seul représentait le train. Mais si ça aidait à dormir, c'était aussi un problème. Chaque tac était un mini-choc pour le train, comme pour la voie, si bien que ça usait tout, les rails, les traverses, le ballast et les roues du train. C'est pourquoi on a toujours cherché à faire des rails plus longs. Au fur et à mesure de la mécanisation des opérations de production et de pose des rails, au fur et à mesure de l'innovation dans les domaines des traverses et des fixations, c'est devenu possible. Moins de joints, c'est moins de tacs. Mais la vraie révolution est venue du LRS, le long rail soudé. Des rails de 144 à 400 m qui vont être soudés les uns aux autres. D'abord une soudure électrique en usine pour former des barres de 400 m. Une fois livrées sur la plateforme ferroviaire, les barres de 400 m vont être soudées entre elles. Le LRS va être tout à la fois une avancée technologique et une avancée humaine. Avec lui, plus besoin de le porter à deux d'hommes. On peut utiliser des machines qui vont le déposer le long des voies et ça ressemble alors à de longs spaghettis cuits. Car oui, si le rail est rigide quand il est en courte portion, en longue distance, il est souple. Une fois placé sur ces traverses, le rail va donc être à nouveau soudé. Mais pas une soudure de gamin, non, un truc qui demande des compétences spécifiques où l'association de différents composants va faire une réaction chimique qui va générer une température super élevée, environ 2800 degrés, et faire descendre du métal en fusion entre les deux rails. Ce procédé, nommé aluminothermie, est réalisé avec ce que dans le jargon on nomme des termites. Après, on enlève le moule et on meule pour ébavurer. Forcément, la dilatation existe toujours, mais elle est absorbée par les traverses et le ballast et devient de la compression. Désormais, les rails sont beaucoup plus solidement fixés aux traverses. Si bien que quand ils viennent à se dilater, la force créée est transmise aux traverses, elle-même solidement ancrée dans le ballast. C'est ainsi qu'on peut avoir des dizaines de kilomètres sans joint et donc sans tac-tac. Tout ça, ça met du temps à se mettre en place, car le temps du chemin de fer est un temps long. On ne remplace pas des rails par des LRS juste pour supprimer le tac-tac. On fait ça à l'occasion d'un renouvellement de voie. Quand la voie est usée, mais petit à petit, même sur les petites lignes, le tac-tac n'est plus. Il reste encore ça et là, mais qui disparaîtront avec le temps. Cependant, dans certains cas, on conserve des rails courts, notamment dans les zones d'aiguillage, les trucs qui font changer de voie. Car ce sont des zones ultra complexes où le LRS n'est pas possible. C'est pourquoi, là où avant le tac-tac vous berçait, désormais il vous réveille. Vous n'entendez rien, vous faites des centaines de kilomètres, vous somnolez, et d'un coup, tatac-tatoum, vous arrivez en gare. Peut-être un jour avez-vous entendu parler d'un train qui faisait tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Ça ressemble vaguement au tatac-tadoum, mais en bien plus répétitif et très rapide. Là, ça vient d'un autre phénomène, le plat roux, mais on en parlera dans une autre vidéo car ça n'a rien à voir. Voilà, je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier tous. Merci de vos commentaires, merci de vos encouragements. Je vais continuer. Vous likez, vous commentez, et à bientôt. Tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada